J'avais un peu lâché Pokémon, mais en venant voir tes streams Skyrim et en regardant un peu tes live Pokémon, j'ai repris violet. Nice ! Je finis le Dex là. J'espère que ça se passe bien. N'hésite pas à demander sur le Discord si jamais t'as des soucis. Il y a toujours des petites personnes qui sont là pour aider en donnant un petit peu de leur temps. Et merci à celles et ceux qui aident les gens à compléter leur Dex notamment. Et toutes celles et ceux qui plus largement répondent aux questions qu'ils peuvent se poser et tout ça. C'est toujours très cool de voir la communauté interagir entre elles. J'adore venir juste pour entendre ta voix et un peu de saxo. Let's go ! Let's go ! Ma voix quoi ! On est à combien là ? 800... Ah ! Ah ! Attends reste là ! Oui ! Delesta Shiny ! Oh là là ! Je crois pas avoir compté celui-ci du coup. C'était le 831ème. Oh ! On est à une chance sur 819. Et le 831ème Delesta Shiny. Il se voit extrêmement fort évidemment avec ses nageoires vers fluo. Magnifique ! Très 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 content. En vérité c'est une chasse qui se fait plutôt bien. Parce que voilà c'est une chasse qu'on m'avait vendue. En me disant c'est hyper chiant parce que les Delesta insuffons dans tous les sens. Tu vas faire que rencontrer des Delesta insuffons. Tout ça. Finalement les 60 KO sont un peu chiants à faire. Si vous voulez faire cette chasse en même temps. Peut-être que vous regardez cette vidéo pour ça. Les 60 KO il faut vraiment accepter de les faire en combat classique. Donc que vous rencontrez les Pokémon vous les mettez KO. Mais une fois qu'on arrive à 60. On a le taux plein. Et à partir de là paf. On a juste à faire des grands allers-retours tout droit. Des fois en boostant un petit peu la vitesse. Donc en accélérant. Pour ne pas se faire rentrer dedans par les Delesta insuffons qui nous suivent. Mais globalement ça se fait extrêmement bien. Ces 830 rencontres ont été faites en 1h. 1h10 précisément. Très content. Très content de pouvoir trouver ce Delesta insuffons aussi rapidement. Et au moins voilà c'est une chasse. Que encore une fois beaucoup de gens m'ont dit du mal. M'ont dit que c'était compliqué. C'est fait. Je pourrais dire qu'on l'a fait de cette manière là. Et que ça se fait très bien. On va capturer Delesta insuffons tout de suite. Il a une attaque qui normalement peut lui faire perdre 50% de ses PV. Donc on va faire attention. Je vais juste le sport. On va pas le fauchage ici. On va juste sport pour l'endormir très rapidement. On a sauvegardé évidemment avant la rencontre. Enfin j'ai entre les deux plans de cette vidéo YouTube. J'ai quitté, sauvegardé et rencontré le Delesta insuffons. Donc pas de problème. Si jamais il meurt on pourra toujours recharger la partie. Il n'y a pas de problème. Mais on va essayer de faire ça proprement. Dans quel bol on va mettre Delesta insuffons ? On tente la faible bol. Mais je ne suis pas convaincu encore. On va regarder un petit peu les couleurs. On va voir ce que ça dit. Alors c'est vrai que j'ai 3 FPS. Je vais me mettre plutôt ici. Je vais voir un peu les couleurs. Ouais ça va en vrai. Et ça rentre à son élément. Let's go ! On se retrouve avec Miss Hill. Alors Miss parce que c'est une femelle. Et Hill parce que c'est un poisson. Donc Hill, voilà. Et Miss Hill parce que c'est un Pokémon qui va très vite dans l'eau. La triple ref est incroyable. Donc voilà, Miss Hill. Le Delesta insuffons qu'on vient de trouver, elle est sérieuse de nature. Sérieux, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas de statistiques. Brismoul, c'est le seul talent que ce Pokémon pouvait avoir, il me semble. Il peut être intéressant, pourquoi pas. Au niveau des IV, pas d'IV garanti et aucun IV à 31. Et même pire, la DSP à 0. Et ça c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Bon, rien de fou sur ce Pokémon. Mais très content d'avoir fait cette chasse comme ça. De ne pas avoir cédé au Masuda pour ce Pokémon. Et de l'avoir fait, donc on a pari sur Massive. Voilà Youtube, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche si tu me découvres. Avec tout ça, rejoins-nous sur Twitch et les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description bien sûr. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. D'ici la prochaine, au revoir et des bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz